Bonjour, je m'appelle M. Abdelali. Je travaillais dans une usine, au baril de Val, après j'ai accumulé par des petits travaux, peinture, maçonnerie, et après bien sûr je suis tombé en chômage, j'étais en RSA, j'ai galéré un petit peu pour trouver encore du travail. C'est là, à travers le pôle emploi, qu'ils m'ont proposé un chantier d'insertion pour essayer de découvrir un peu exactement d'autres métiers. Une fois que j'ai été accepté, c'était entreprenant le chantier d'insertion. Vous étiez accueilli sur quel secteur ? Le chantier de Châtelguillon. Et là j'ai été pris, j'étais bien content déjà, parce que c'est vrai, pendant huit mois en RSA, j'étais vraiment très dur, j'avais pas de véhicule, c'est vraiment qu'on peut dire, on était vraiment à la barre, vraiment en dessous de la barre. C'est vrai que ça m'a permis un petit peu de remonter un petit peu à travers la première année que j'ai passé à CERFAC. Déjà, question de travail sur ordinateur, je savais pas exactement, on maîtrise exactement l'ordinateur, comment faire une recherche d'emploi, comment faire une fiche technique. Il y avait des collègues bien sûr avec nous, qui savaient plus que nous, on était un peu appuyé sur eux. Mais pendant cette année, c'est vrai que c'était, on commençait à apprendre pas mal de trucs, du point, je parle pas en moi. Je commençais à prendre un peu confiance en moi, à m'intéresser sur les métiers qu'avant, on faisait plus sur des intentionnaires, on travaillait un petit peu. Mais c'est vrai qu'à travers cette année, j'ai repassé le CQP, le certificat de qualification professionnelle. Vous l'avez obtenu d'ailleurs. C'est un petit diplôme qui permet de résumer un petit peu tous les travaux qu'on a fait sur le chantier de, à Châtel-Guillon, d'insertion, chantier d'insertion. L'aspect technique et l'aspect aussi, enfin, tout ce qui a été validé, c'est le savoir-être, le savoir-faire, et l'aspect technique. Voilà, on fait différents travaux, on a la peinture, sur le parc thermal, on a le travaux de rénovation d'un site ancien, le site clunusien, et l'espace vert qu'on bûcheronnage, l'espace, le broussaillage. D'accord. Vous avez travaillé également l'informatique, les remises à niveau sur... Oui, comment il faut préparer une fiche technique, une fiche professionnelle, faire comment rechercher une recherche d'emploi sur Pôle emploi, le site Pôle emploi. On était bien encadré par notre accompagnatrice Valérie Portal et M. Bruno Mani. J'ai fait encore une année de plus à un serfax qui... C'était... Vous avez été prolongé, en fait, d'une année, votre contrat a été prolongé d'une année pour vous permettre de pouvoir accéder à cette formation. Le temps de faire les demandes de financement et les... Vous avez demandé un congé individuel de formation, c'est ça pour avoir... Voilà, j'ai fait... Mais avant, elle m'a dit quand même, il faudrait faire une immersion auprès d'une entreprise. Oui. Elle m'a dit, comme vous avez déjà fait de la peinture, pourquoi vous ne ferez pas la peinture ? J'ai fait une immersion de trois semaines auprès d'une entreprise de peinture. C'est bien la peinture, mais comme j'ai demandé un peu conseil à ce patron qui m'a appris en stage, il m'a dit, tu maîtrises bien la peinture, mais je te conseille de faire quelque chose de plus. Et c'est de faire un métier de plaquiste. Comme ça, tu auras deux métiers en même temps. C'est là qu'une fois revenu sur le chantier, j'ai demandé à Madame Portal de demander un projet de plaquiste, pour demander un financement pour une formation de plaquiste. C'est là qu'on a fait une demande. Et en mois de juillet, j'avais reçu une réponse favorable, une formation, de quoi qu'ils acceptent mon financement, pour passer ce diplôme à l'AFPA de Clermont, à la SAR. Et donc du coup, c'est les entreprises qui vous ont accueillis pour faire votre période d'immersion qui ont validé votre projet professionnel. Oui, c'est noté, parce que chaque stage qu'on fait auprès d'une entreprise, il y a des documents, c'est noté, comment sont vos comportements, vos qualités. C'est pour voir exactement est-ce qu'on est intéressé par ce métier, est-ce qu'on a de la volonté, est-ce qu'on a de nous motiver, sinon ça ne va pas plus loin. D'accord. Parce que tout ça, c'est bien sûr... Tous les aspects, donc que ce soit les aspects du savoir-être, savoir-faire, la ponctualité, la motivation, le respect des autres, le métier et l'aspect technique, donc dans votre cas, c'était peinture et plaquiste. Tout ça, donc l'entreprise qui vous reçoit le valide et en fait part à votre accompagnatrice et à votre encadrant technique, comme quoi votre projet peut bien être poursuivi. D'accord. Et là, je suis en ce moment, depuis le 26 octobre, à l'AFPA. Ça se passe très bien et je pense que, avec le titre professionnel, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et dans l'avenir, je pense, une fois bien maîtrisé ce métier et avoir plus d'expérience auprès des entreprises, je pense que je vais faire deux vrais moites aussi. D'accord. Pour commencer, oui. Donc, du coup, votre parcours au sein d'Encerfac, la mise en place de ce système d'évaluation de CQP au quotidien vous a permis également, en plus de votre accompagnement et de votre travail technique, vous a permis d'acquérir de de nouvelles compétences pour pouvoir accéder à et pour pouvoir découvrir aussi ce que vous vouliez faire, la continuité de votre parcours professionnel. Ça m'a permis de rebondir à la surface. Si vous voulez, l'insertion, c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous tient la main, qui vous faut sortir de l'obscurité à la lumière. C'est vrai que quand on est dans une obscurité en RSA, on n'a pas, comme je vous ai cité tout à l'heure, on n'avait pas de véhicule pour venir au travail. Je trouvais du travail, mais je ne pouvais pas aller au travail. Mais quand vous trouvez ces gens-là qui sont à l'écoute, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui vous écoute, qui essaye de gérer, vous gérez malgré. C'est vrai que c'est quelque chose des biens qu'ils font ces gens-là. Ce n'est pas une publicité, mais c'est quelque chose de bien. C'est humain. Je n'avais pas amitié. J'avais touché plusieurs corps de métier, mais je n'avais jamais maîtrisé un métier que je voulais faire. Ces gens-là, ils ont écouté. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez faire ça ? Non. Jusqu'à que le jour où ils vont montrer le chemin que vous étiez de l'obscurité à la lumière. Vous avez découvert. Ils vous ont aidé à découvrir. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui ont quand même réussi, comme les collègues qui ont passé avant, qu'ils ont des CDI, qu'ils veulent créer leur propre entreprise. Même, il y a des gens qui sont presque à la retraite. Ils ont encore cette volonté de continuer, qui leur ont permis de continuer et de croire encore en eux-mêmes. De croire en eux-mêmes, de soi-même, c'est quelque chose vraiment de vivable. Vous viviez, mais quand vous ne croyez plus à vous-même, vous ne viviez plus. C'est ça qui est quelque chose qui est bien. Ces gens-là, je les encourage à continuer à toute l'équipe Inserfac et tous les gens qui accompagnent tous ces gens-là. Voilà, je vous remercie beaucoup déjà. Nous aussi, on vous remercie pour ce beau parcours. Merci madame. Sous-titrage Société Radio-Canada